Bon matin avec des apportails, très heureux de vous retrouver. Ça fait deux semaines qu'on est de retour en ligne et au moment où tu visionnes ce message en ligne. Il y a des gens qui sont à l'église et pour la première fois, j'enregistre ce message avec des gens qui sont devant moi. Tranquillement, on retourne à la normale et je veux juste t'encourager, si tu n'étais pas encore joint à nous, à le faire, à t'inscrire. On a ajouté une septième réunion, donc le jeudi à 18h. Présentement, c'est assisté à l'enregistrement, mais on aimerait la convertir en réunion. Donc, si tu n'as pu avoir ta place le dimanche, jeudi 18h, je te demande d'être là. Et je veux simplement dire un bon mot. Vous avez remarqué qu'on a un nouvel animateur ce matin, donc Samuel Plante. Avec les nouvelles réunions, on s'étire, on doit former des gens, on doit laisser de la place à des ouvriers. Et je suis sûr que tu es d'accord avec moi que Samuel fait une bonne job. Si tu es d'accord, tu peux faire « like » sur les réseaux sociaux et si vous êtes en présentiel, tu peux dire « même Amen ». Maintenant, nous sommes dans une série, une thématique annuelle qui se nomme « Toujours », on s'appuie sur notre slogan missionnaire qui est « Tout a toujours rapport avec Jésus ». Et une des choses qu'on veut au portail, on ne croit pas qu'un chrétien du dimanche, ça existe. On ne croit pas qu'un chrétien du dimanche, ça existe. On croit qu'un disciple de Jésus doit l'être à tous les jours. C'est vraiment important. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». L'Op. psaume 23.6. L'Éternel est mon berger. Le psaume se termine en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». L'Amentation 3.23 dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, chaque jour. Psaume 145.2 dit « Je bénirai le Seigneur tous les jours de ma vie ». Jésus va dire en Luc 9.23 que « Celui qui veut me suivre se charge chaque jour de sa croix ». Donc, au portail, on croit qu'être disciple de Jésus, ce n'est pas une question de dimanche. C'est une question du lundi au dimanche. C'est 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et pour apprendre comment suivre Jésus à tous les jours de la semaine, on a commencé une étude dans le livre des Actes des Apôtres où on voit que la première église a bouleversé le monde en 30 ans. Une génération qui a complètement changé le monde. Et on voit que ces gens ont changé le monde. Pourquoi? Parce qu'à chaque jour, ils étaient sérieux avec Jésus. À chaque jour, ils connectaient les uns avec les autres. Dieu ajoutait, sauvait du monde. À chaque jour, je ne sais pas pour toi, mais moi, je prie pour voir du monde sauvé à tous les jours. On voit que cette église des chrétiens priait à chaque jour. Ils regardaient à chaque jour dans la parole de Dieu si ce qu'on leur enseignait était exact. Donc, alors que je te prêche la parole de Jésus, j'espère que tu vérifies si ce que je t'enseigne est exact. Et on se rend compte vraiment que dans les Actes des Apôtres, les chrétiens et les chrétiennes suivaient Jésus toujours. Et c'est ce qu'on regarde. Et après avoir vu le premier message, Acte 1, où on a regardé que Jésus veut qu'on continue ce qu'il a commencé, le titre de mon message ce matin, c'est « Le Saint-Esprit est toujours dans ta maison ». Le Saint-Esprit est toujours dans ta maison. Et ce matin, je vais prêcher Acte 2. C'est le fameux récit de la Pentecôte. Et comme on dit en hébreu, « Time out ». Je dois faire une petite pause parce que ce texte-là est tellement chargé. Tous les chrétiens s'attendent à que je prêche quelque chose ou s'attendent que je ne prêche pas quelque chose. Acte 2, 4 dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit se mire à parler en d'autres langues ». Et je crois qu'il y a deux erreurs avec ce texte-là. Premièrement, on en fait une prescription pour tous les croyants ou on en fait une simple description. J'ai déjà prêché là-dessus. Je t'invite à visionner un message que j'ai fait l'année dernière qui s'intitule « Est-ce que je devrais être bâti de Saint-Esprit parlant en langue » où je vais expliquer tout ce que ce texte-là veut enseigner. Et Paul va dire que ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Donc, si tu es à la maison, tu parles en langue dans tes temps de prière, sois bini, mais on ne l'impose pas aux autres. Tu ne devrais pas l'imposer aux autres. De l'autre côté, c'est plus qu'une description. Certains de mes amis disent « Acte 2, c'est du passé, c'est une description historique ». Je crois que c'est beaucoup plus qu'une description historique. Je crois que ce texte nous enseigne beaucoup plus qu'une prescription, beaucoup plus qu'une description. C'est une réception. Jésus va dire « Vous recevrez le Saint-Esprit ». Est-ce que tu as reçu Jésus? Si tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Je suis quelqu'un de lunatique et il m'arrive quelquefois de chercher mes clés. Je suis là et je dis « Où sont mes clés, où sont mes clés » pour me rendre compte que mes clés sont dans ma poche. Il y a des chrétiens comme ça qui cherchent le Saint-Esprit ne réalisant pas qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas que tu as besoin d'une nouvelle expérience. Le problème, c'est que tu n'as pas compris déjà la puissance qui est en toi. Et c'est ce qu'on va regarder et je veux te démontrer comment le Saint-Esprit est une puissance pour ta maison, pour ta famille, pour ton foyer. Donc, sans plus tarder, si tu as une Bible, acte 2, versets 1 à 13. On va y aller segment par segment. Un texte bien connu. Ma prière, c'est vraiment de pouvoir, vraiment par la grâce de Dieu, de le dépoussiérer et de revenir au sens premier de ce texte-là. Donc, voici ce que la parole de Dieu dit. Lorsqu'arrivait le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble à un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres, et s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit-Saint et se mirent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnaient d'énoncer. Hors des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude a couru et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonné, stupéfait, il disait, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans sa langue maternelle? Partes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphilie, d'Égypte, de Libri syrianique, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes? Nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perflexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ça veut dire? » Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vins doux. » Frères, sœurs, amis, la première vérité qui est dans ce texte, qui est vraiment, vraiment une vérité importante, qui est oubliée, c'est « Le Saint-Esprit est dans ta maison. » Le Saint-Esprit est dans ta maison. Et je sais qu'il y a des chrétiens qui ont le réflexe de dire, « Non, mais le Saint-Esprit est dans l'Église. » Si tu regardes le verset 2, où vient le Saint-Esprit? Verset 2 nous dit, « Le Saint-Esprit vient et remplit toute la maison. » La chambre haute est une maison. Le déversement du Saint-Esprit ne se produit pas dans le temple, ne se produit pas dans une synagogue, ne se produit pas à l'Église, se produit dans une maison. Et je pense que le diable détournait la puissance de la Pentecôte pour nos maisons, pour la confiner à l'Église. Vous savez, il y a une stratégie que les voleurs emploient. Ils envoient des billets à des gens, des billets pour un spectacle. Par exemple, un billet pour un concert de Céline Dion, jeudi soir à 18h. Tu reçois les billets, tu dis, « Oui, un cadeau! » Donc, le jeudi soir à 18h, tu t'en vas voir Céline au Centre Belle. Ça, c'était dans l'ancien temps. Et tout à coup, lorsque tu reviens, ta maison est vide. Les voleurs ont détourné ton attention. Les voleurs t'envoyaient au Centre Belle pour dépouiller ta maison. Et je pense que la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit se vit partout, se vit à l'Église, mais je suis convaincu que le diable a détourné l'attention des chrétiens pour en faire une patente d'Église et on a oublié que le Saint-Esprit vient pour te donner de la puissance dans ta maison. Tu devrais dire, « Comment le Saint-Esprit peut être dans ma maison? » Ce que j'entends beaucoup en tant que pasteur, c'est que les chrétiens vont surtout dire, « Mais c'est des mauvais esprits qu'il y a dans ma maison. » J'entends beaucoup de gens qui ont parlé, non pas du Saint-Esprit, mais des influences négatives dans nos maisons. Beaucoup de gens, lorsque vont acheter une maison, vont prier pour chasser les esprits néfastes parce qu'on se dit, « Bien, il y a peut-être eu un meurtre, un suicide, la sorcellerie, un divorce. » Comprenons-nous bien, je crois qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais la Bible enseigne encore une fois que le Saint-Esprit, comme les mauvais esprits, ne sont jamais rattachés à des bâtiments, toujours à des gens. Voici mon point. J'entends beaucoup de chrétiens qui disent, « Il y a un mauvais esprit dans ma maison, mais j'entends peu de chrétiens dire, « Le Saint-Esprit est dans ma maison. » Et la plus grande vérité du croyant, c'est de dire, « Le Saint-Esprit est dans ma maison. » Et là, je sais qu'il y a des gens qui disent, « Oui, mais pasteur Guétan, je ne vois pas le Saint-Esprit dans ma maison. » Est-ce que l'argent est à la banque? Oui. Est-ce que lorsque tu arrives à la banque, est-ce que tu vois de l'argent partout? Est-ce qu'il y a de l'argent sur le comptoir? Est-ce qu'il y a de l'argent à terre? Est-ce qu'il y a de l'argent en train de partout? Non. En fait, la vérité, c'est que l'argent est dans la banque, mais en fait, l'argent est dans le coffre-fort et le coffre-fort est dans la banque. Et on dit, « L'argent est dans la banque. » Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, alors que toi, tu es dans ta maison, le Saint-Esprit est dans ta maison. Le Saint-Esprit est dans la maison de tous les croyants. Et j'imagine que le peuple de Dieu dit « Amen, ils font la vague. » OK. Et voici le point. La pentecôte est d'abord pour ta famille. Quand tu regardes attentivement les actes des apôtres, acte 1, 13, 14, dans la chambre haute, c'est des familles qui sont là. La Bible nous dit qu'il y a la famille de Jésus, les frères et la mère de Jésus. La Bible dit qu'il y a Jean et Jacques qui étaient des frères, Pierre et André. Non seulement c'est des familles, le Saint-Esprit vient dans une maison. Acte 16, 31 dit « Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille seras sauvés. » Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi veut sauver les gens de ta maison? Et on doit revenir à cette pentecôte qui est au quotidien dans nos maisons. La pentecôte est d'abord pour ta famille. Puis je veux rapidement t'expliquer ce qui prend place. Il y a quatre phénomènes qui prennent place ici. Donc, le Saint-Esprit a donné le jour de la pentecôte. Il y a comme un vent, il y a comme du feu et il y a des langues. Maintenant, ces quatre éléments sont très, très chargés théologiquement. Pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit à la pentecôte? Parce que la pentecôte, c'était 50 jours après Pâques. C'était la fête de la moisson. C'était les prémices. Et ce que Dieu a fait le jour de la pentecôte, alors qu'on va le voir, il va sauver 3000 personnes, c'est les prémices, c'est les premiers fruits d'un grand réveil dans l'histoire. Moi, je crois que chaque chrétien dans une maison, tu dois croire que Dieu t'appelle avec la prémice, les premiers fruits de ta maison et croire que Dieu veut amener une récolte spirituelle dans ta maison. Le vent, le vent, c'est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible parce qu'on ne le voit pas. Il y a des gens qui disent «Pasteur Gaétard, je ne vois pas le Saint-Esprit dans ma maison. Vraiment pas. On ne voit pas le vent, mais il agit. Si tu es un chrétien, le Saint-Esprit dans ta maison, tu ne le vois pas, mais il agit. Il y a du feu. Dans l'Ancien Testament, lorsque le temple a été construit, la Bible dit que le feu est descendu. Dieu a fait descendre le feu du ciel pour démontrer qu'il acceptait ce temple. Pourquoi qu'il y a un feu à la pentecôte? Parce que Dieu est en train de dire «Maintenant mon temple n'est plus un temple de pierre, mon temple c'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. » Si tu es un chrétien, tu as besoin de comprendre que le fait que tu as le Saint-Esprit en toi, ça veut dire que tu es accepté de Dieu. Et rapidement, pourquoi les langues-là aussi, c'est très, très biblique. Lorsqu'on regarde au début, dans Genèse 11, tu as déjà entendu parler de Babel? Il y avait une seule langue et l'humanité s'est révoltée contre Dieu et Dieu a amené la confusion et a fait en sorte qu'il y a eu différentes langues. La pentecôte est un retour de Babel, c'est-à-dire si Babel est un jugement, la pentecôte, Dieu est en train de dire que je restaure l'humanité. Et dans l'acte 1-8, Dieu a dit à son peuple «Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. » Pourquoi les apôtres ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus dans toutes les langues pour que les gens les entendent? C'était pour être des témoins, pour communiquer la bonne nouvelle de Jésus et c'est une anticipation qu'au ciel, il y aura des gens de toute langue, de tout peuple, de toute nation qui vont adorer Jésus d'une seule voix. Donc, il y a quelque chose de très profond. Que veut dire la pentecôte pour nous? Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour t'aider à être un témoin de Jésus dans ta famille. Je le répète. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à être des témoins de Jésus dans notre famille. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est facile d'être témoin de Jésus à l'église. C'est plus difficile dans ma maison. Il y a des gens qui disent «Pasteur Gaétan, toi, toi, tu es pasteur. » Nul n'est prophète dans sa propre patrie. Moi, j'ai deux jeunes adultes et le fait que leur père est pasteur, ce n'est pas très « winner » comme on dit en hébreu. Je rencontre un ami d'un de mes enfants et il me dit « Monsieur Brassard, qu'est-ce que vous faites dans la vie? » Tu sais comment ça? Tu ne sais pas ce que je fais dans la vie. Ça fait cinq ans que tu connais mes enfants. Mais le fait que je suis pasteur, c'est comme « Ah! » La réalité, ce n'est pas facile d'être un témoin de Jésus dans sa maison. Et c'est pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Peut-être que tu as un conjoint qui n'est pas chrétien. Peut-être que tes enfants ne sont pas chrétiens. Peut-être que tes parents ne sont pas chrétiens. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, cette ressource spirituelle, pour t'aider à être un témoin de Jésus, quelqu'un voudrait dire « Alléluia ». Et c'est pourquoi au portail, je l'ai mentionné, on veut former les gens et on veut former les parents à mieux transmettre la bonne nouvelle de Jésus. Donc, ce mercredi, à 19h à Laval, vous savez, clique notre ministère pour enfants. Nous avons un nouveau matériel d'enseignement cristocentrique, centré sur l'Évangile pour nos enfants. C'est le projet Évangile. On a investi. Et maintenant, lorsqu'on va reprendre, on va l'enseigner. Mais on veut non seulement enseigner à vos enfants, mais on pense que le rôle premier d'enseigner, de transmettre l'Évangile aux enfants, ce n'est pas l'Église, c'est les parents. Donc, on veut t'épauler, on veut te supporter, on va être des collaborateurs, avec toi. Donc, on invite tous les parents, les grands-parents, à être des nôtres ce mercredi au site de Laval à 19h où on va enseigner comment utiliser ce projet Évangile. Comment travailler en synergie l'Église et les maisons pour s'assurer de rendre Jésus concret et accessible à tes enfants. Est-ce que vous trouvez que c'est un beau projet? On investit dans beaucoup de choses. Nous devons investir dans nos enfants. Et la meilleure manière d'investir dans nos enfants, c'est de former les parents. Quand je dis qu'on veut rendre Jésus réel aux enfants, il y a une maman qui demande à son fils, puis elle lui dit, «Va me chercher une canne de soupe dans l'établi. » Il dit, «Mais je veux pas, maman, il fait noir, j'ai peur. » La maman lui dit, «Vas-y, Jésus va être avec toi. » L'enfant de 5 ans, il va, ouvre la porte, l'établi du garde-manger, regarde, c'est très, très noir. Là, la canne de soupe est dans le fond. Là, il se rappelle, sa maman lui a dit que Jésus était pour être avec lui. Et là, le petit garçon va dire, «Jésus, si t'es là, est-ce que tu peux m'emmener la canne de soupe, s'il te plaît? » Nous voulons rendre Jésus réel à nos enfants. Pour ça, on doit leur transmettre la bonne nouvelle. Donc, le Saint-Esprit dans nos vies nous aide à le faire. Deuxième chose, verset 14. « Alors Pierre de Bois avec les onze éleva la voix et non ça ce qui est-il à leur adresse. Hommes de Judée et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième heure du jour. » Donc, 9h le matin. « Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophète. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Les vieillards disent « Amen. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils parleront en prophète. Je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbre et la lune en sang. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » J'ai utilisé une traduction différente qui est une traduction plus littérale, la Nouvelle Bible seconde. Et voici ce que ce texte nous enseigne. Là, ça va te surprendre. T'es prêt? Tu es le pasteur de ta maison. Tu es le pasteur de ta maison. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné de manière temporaire sur des rares personnes pour accomplir une tâche spéciale. Et c'est pourquoi le prophète Joël anticipe un jour, suite à la venue du Messie, où le Saint-Esprit sera répandu de manière permanente sur tout le peuple de Dieu. Dieu accomplit toujours ses promesses. Il y a plusieurs années que mon épouse, on voulait se louer un chalet et j'ai vu sur Internet, c'était écrit « beau chalet sur le bord de l'eau ». Donc, c'était dans les maritimes. On a fait 20 heures de route. On s'est rendu là-bas. Et lorsqu'on est arrivé, le beau chalet sur le bord de l'eau, en fait, c'est un beau chalet mais de l'extérieur. Et sur le bord de l'eau, en fait, c'est sur le bord de l'eau, mais entre le chalet et le bord de l'eau, il y avait une forêt. Puis l'eau n'était pas baignable. Vous savez, souvent, on annonce des choses et ce n'est jamais à la hauteur. Maintenant, la pentecôte et ce que nous vivons est à la hauteur de tout ce que Dieu a promis dans l'histoire et de tout ce que le peuple de Dieu anticipait dans l'histoire. Et ce que Dieu dit, c'est qu'il va venir un jour et ce jour est arrivé où tous pourront connaître Dieu intimement et le faire connaître fidèlement. Et la clé pour comprendre ce texte, c'est que tous les chrétiens sont des prophètes. Un prophète dans l'ancienne alliance, c'est quelqu'un qui avait une révélation de la part de Dieu et qui avait une communication. On pense souvent que les prophètes, c'était des gens qui faisaient des prédictions, mais c'était des gens qui faisaient des prédications. On voit les prophètes et lorsqu'on voit dans l'ancien testament qu'ils prophétisaient, on s'imagine qu'ils avaient les yeux à l'envers et devenaient extatiques. Prophétiser, c'est annoncer le message que Dieu t'a donné. Ça va être le porte-parole de la part de Dieu. Imaginons qu'on invite les journalistes pour une conférence de presse. Tous les journalistes sont là. Et je dis, en tant que porte-parole du gouvernement du Québec, nous avons décidé de donner une subvention de plusieurs millions à toutes les églises. Ouais! Qu'est-ce qui ne marche pas? Je n'ai pas l'autorité pour être le porte-parole du gouvernement. Mon ami, tu as l'autorité pour être le porte-parole de Dieu. Un chrétien est un porte-parole de Dieu. C'est ce que ce texte dit. Et pourquoi tu es un porte-parole? Parce que tu es un prophète. Maintenant, écoute-moi bien. Le chrétien est un prophète, non parce qu'il a reçu une nouvelle révélation mystique du Saint-Esprit, mais parce qu'il a reçu la révélation biblique de la bonne nouvelle par le Saint-Esprit. Nous sommes des prophètes pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a révélé que Jésus est le sauveur du monde. Et cette révélation, cette révélation biblique, alors que le Saint-Esprit nous l'a révélée, nous donne l'autorité pour la communiquer. Nous sommes des prophètes parce que ce monde a besoin d'entendre ce message de la part de Dieu. Jésus est le message de Dieu pour l'humanité. Et quand ce texte dit « prophétiser », c'est ce qu'il veut dire d'ailleurs, Paul va dire dans 1 Corinthiens 14, 31, « Vous pouvez tous prophétiser ». Donc, souvent on le voit de manière très, très mystique, mais dans le contexte, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et c'est pourquoi Dieu t'appelle à être un prophète, tu es le pasteur de ta maison. Pour comprendre, tu es vraiment le pasteur de ta maison. Là, je sais qu'il y a des gens qui disent « pfff ». Un des problèmes de l'Église moderne, c'est qu'on idéalise les pasteurs. Pas vous, là. Des fois, on idéalise l'homme de Dieu, l'onction. Vous pensez qu'on se réveille le matin et on dit « hallelujah ». Et ma femme dit « sois béni, homme de Dieu ». En fait, ce n'est pas tellement qu'on est des gens ordinaires, on est des gens ordinaires, mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que c'est un grand concept qu'on appelle le sacerdoce universel des croyants. La Bible enseigne qu'il n'y a pas de distinction entre les pasteurs et le peuple de Dieu. C'est la distinction de l'Église catholique, le clergé, les laïcs. Quand tu regardes dans la Bible, tu ne la vois pas cette distinction-là. Vous savez, il y a des gens qui ne se sentent pas, tu dis « mais moi, je ne me sens pas comme un pasteur ». Tu dis « je me sens autant un pasteur qu'un employé chez Walmart est un associé ». Vous savez, chez Walmart, on appelle les employés associés, puis c'est correct, peut-être que je vais travailler là à ma retraite. Mais on les regarde, puis si tu travailles là, ce n'est pas français, mais tu n'es pas un associé, je ne vais pas te faire de peine, peut-être que je te l'apprends, mais tu n'es pas un associé. Puis souvent, on donne des titres pompeux dans notre société. Aujourd'hui, on ne parle plus de concierge, on parle de spécialistes en entretien ménagés, spécialisés en rebuts. La réalité, dans la Bible, on pense que c'est un peu la même chose. Tu penses que je dis que tu es un pasteur, puis en fait, non. La Bible dit que nous avons tous le même ministère. La Bible dit que celui et celle qui a la parole de Dieu, tu es un homme et une femme de Dieu. La Bible dit que les pasteurs ont l'onction. La Bible dit, dans le Nouveau Testament, elle parle de l'onction une fois et elle dit que tous les croyants qui ont le Saint-Esprit ont l'onction. Si tu as quelqu'un à côté de toi, tu peux dire ton onction. Il y a du monde qui manque de foi. OK. On a un même accès. Les prières des pasteurs ne sont pas plus efficaces. Écoute-moi bien. Je veux que tu comprennes comment Dieu t'appelle à être le pasteur, la pasteur de ta maison. La seule différence entre toi et moi, que Dieu m'appelle à prendre soin de trois bergeries, mais toi, il t'appelle à prendre soin de trois brebis. On parle toujours des mêmes moutons. Donc, la réalité, si tu es un papa, tu es le pasteur de tes enfants. Si tu es une maman, tu es la pasteur de tes enfants. Vous êtes le pasteur de votre conjoint, de votre conjointe. Si tu es un jeune et tu es le seul chrétien de ta maison, peut-être que tu as 14 ans, mais c'est toi le pasteur de ta maison. Vous êtes des grands-parents. Peut-être que vos enfants ne suivent pas le Seigneur. Vos petits-enfants dépendent des parents, mais vous êtes les pasteurs de vos enfants et de vos petits-enfants. Tu te dis, mais moi, je suis célibataire, il n'y a personne dans ma maison. Tu es le pasteur de tes amis. Tu es le pasteur de ton entourage, de ton voisinage. Dans ton quartier, le chrétien est le pasteur du quartier. Vous êtes celui et celle que Dieu appelle à prendre soin des gens autour. Vous êtes les prophètes, les porte-paroles. Ce qui est intéressant, Dieu dit, je donnerai mon esprit sur mes servantes et mes serviteurs. Les servantes et les serviteurs, c'était des gens qu'on ne considérait pas. Et Dieu dit, ce sont mes servantes. J'ai lu dans la pandémie, une des choses qu'on a appris, c'est qu'un des métiers, des professions qu'on a très mal traité au Québec, qu'on a sous-estimé, c'était les préposés aux bénéficiaires. Et là, on s'est rendu compte que finalement, on avait besoin de ces gens-là. Puis il y a des gens, peut-être, tu dis, mais moi, là où je suis, dans l'hôpital, où je suis placé, CHSLD, je suis seulement un préposé aux bénéficiaires, mais tu es le préposé aux bénéficiaires du Seigneur. Peut-être que tu es un jeune et tu dis, moi, je suis un emballeur au IGA, mais tu es l'emballeur du Seigneur. Dieu t'a placé là où tu es, il veut se servir de toi, tu devrais dire « emmène à ça ». Et j'arrive avec le troisième point. Et là, ça va être délicat. C'est ensuite que l'apôtre Pierre va commencer à prêcher. Dans les actes des apôtres, il y a à peu près une vingtaine de prédications, c'est à peu près le quart du lit, 25 %. Je vais prendre le temps de le lire, ça va prendre une minute dans quelques instants, je vais prendre le temps de le lire parce que c'est important de comparer la prédication apostolique primitive avec la prédication moderne. Vous savez, dernièrement, je lisais un article du ministère Nine Marks qui a étudié les prédications des plus grandes églises aux États-Unis. Donc, les prédications les plus populaires. Et le constat, lorsqu'on étudie les prédications populaires dans le monde évangélique, ce qu'on se rend compte, c'est que Jésus est mentionné, mais Jésus n'est pas prêché. On se rend compte que l'évangile est dilué, que la repentance est évacuée. Il y a des églises qui peuvent prêcher pendant des mois et des mois et jamais parler de repentance. La Bible est abusée où la prédication évangélique moderne, on prend des textes comme ça en contexte pour soutenir un peu nos points et on n'a pas de révérence. Les messages, c'est comme on apprend aux chrétiens comment s'auto-améliorer. La majorité des messages dans nos églises évangéliques, selon cette étude, sont antropocentriques plutôt qu'être christocentriques. Et je trouve ça intéressant de regarder le premier message de l'histoire. Maintenant, ça va prendre une minute. Puis là, il y a des gens, OK, je peux être sincère? Je vais l'être pareil. On apprend aux pasteurs généralement à ne pas lire un texte qui dure une minute parce que les gens vont décrocher. Dieu m'a repris, du moins Dieu m'a repris. Dieu m'a vraiment parlé dernièrement sur l'importance que le succès de la prédication n'est pas dans le messager, il est dans le message. Toute écriture est inspirée de Dieu, ce n'est pas pasteur Gaétan qui est inspiré de Dieu. Et la Bible nous dit qu'un jour, le peuple de Dieu ne supportera plus la lecture de l'écriture parce qu'ils vont préférer le divertissement. Et beaucoup de jeunes pasteurs, lorsqu'on a un texte comme ça, on veut évacuer, on veut pas le lire, puis on aimerait mieux raconter une blague ou deux, puis une illustration, puis genre, s'il y a quelqu'un qui a des analogies, c'est moi, là. Mais mon point, c'est qu'on doit prendre le temps de regarder à la parole de Dieu. Osé dit mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, je trouve ça important de prendre le temps, de prendre sept minutes pour lire la première prédication de l'apôtre Pierre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hallelujah! Même ceux qui ne sont pas d'accord, je vais la lire pareil, OK? Voici le message de l'apôtre Pierre. Homme d'Israël, écoutez ses paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les décisions arrêtées de la présence de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, et Pierre va citer le psaume 16, verset 8 à 11, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fête et ma langue est transportée dans l'égresse. Ma chair même reposera dans l'espérance. Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne me laisseras pas ton sein voir la décomposition. Tu m'as fait connaître les chemins de vie et tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Et Pierre continue, verset 29, « Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance, au sujet du patriage David, il est mort. Il est mort. Il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ et il en a parlé en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas vu la décomposition. » Et voici ce que disent les quatre derniers versets. « Ce Jésus-Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit-Saint qu'il avait été promis. Il a répandu ce que vous voyez et entendez. Ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux, mais il dit lui-même, puis il cite un autre verset biblique, l'option 110, le verset 1. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et voici comment se termine ce message. « Que toute la maison d'Israël le sache donc bien. Dieu le fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. » Qu'est-ce que j'aimerais dire troisièmement? C'est que tu es non seulement le pasteur de ta maison, tu es le prédicateur de ta maison. Tu es le prédicateur de ta maison. Et le premier message est très christocentrique. Vous savez, les gens disent souvent, au portail, on est christocentrique, c'est leur dada. En fait, on n'a rien inventé, on fait ce que les apôtres faisaient. Par la grâce de Dieu, on veut prêcher comme les apôtres. On n'a pas leur stature, mais on veut avoir leur message. Et regarde, ce message est centré sur Jésus. Regarde, il commence avec Jésus. Le premier mot, c'est Jésus. Le premier mot du message de Pierre, c'est Jésus. Ensuite, il continue avec Jésus en parlant de son incarnation, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension. Vraiment, il prend, il prêche Jésus. Il clôture en disant que Jésus est Christ et Seigneur. Il parle de son humanité, de sa divinité. Mon point, c'est que tu es le prédicateur de ta maison. Ce que tu dois prêcher dans ta maison à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à ton voisinage, c'est Jésus. OK. Voici le problème. Ils vont dire, ah oui, c'est évident. On ne va pas dire emmène à ça, c'est évident. Le problème, en fait, qu'est-ce que tu prêches à Jésus, à qu'est-ce que tu prêches à ta famille, à tes amis? Les chrétiens, généralement, on ne prêche pas la bonne nouvelle de Jésus, on prêche la mauvaise nouvelle de la moralité. Par exemple, une petite fille qui disait à sa maman, elle dit, maman, elle dit, pourquoi tu commences à avoir beaucoup de cheveux gris? Tu en as de plus en plus. La maman, elle dit, ça, c'est parce qu'à chaque fois que tu désobillis, j'ai un cheveu gris qui pousse. La petite fille la regarde et elle dit, ah, c'est pour ça que grand-maman a les cheveux tout blancs? La réalité, c'est que quand on prêche la moralité à nos enfants, souvent, on prêche des choses qu'on n'applique pas nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants, généralement, en tant que chrétiens? Voici à quoi se résume l'enseignement parental chrétien, généralement, à nos enfants. On veut leur enseigner, va à l'église, prie, fais tes prières, lis la Bible, ne ment pas, puis lorsqu'ils vieillissent, ne fume pas, ne couche pas. Et on pense que si on réussit à rendre nos enfants moraux, on en fait des chrétiens. Comme j'ai déjà dit, je crains qu'avec ce genre de message, oui, peut-être que ton enfant ne couchera pas, mais on peut se retrouver vierge en enfer. Je viens de choquer des gens, là. On peut se retrouver, on peut connaître la Bible et finir en enfer. C'est Spurgeon qui disait, la moralité peut te garder hors de prison, mais seul le sang de Jésus peut te garder hors de l'enfer. Le problème, ce n'est pas la moralité. Le problème, c'est qu'on présente de la mauvaise nouvelle de tout ce qu'on doit faire et on n'élève pas la beauté de Jésus. Et on voit l'apôtre Pierre et les parents, c'est un message pour les parents, et si tu es un chrétien et il y a des non-chrétiens autour de toi, tu dois prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, je racontais qu'on a eu à la maison, on a eu une infiltration d'eau et mon contacteur m'a dit, sais-tu quoi, on l'a bouché, on pourrait reconstruire, mais dans deux ans, tout va être recommencé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réglé le problème à la source. Souvent avec nos enfants, lorsqu'on leur prêche la moralité, c'est comme si on rénove le sous-sol, mais on n'a pas réglé le problème à la source. Jésus a dit que le vrai problème, c'est le cœur. C'est Matt Chandler qui dit que le cœur de notre problème, c'est le problème de notre cœur. Je le répète, c'est bon ça. Le cœur de notre problème, c'est le problème de notre cœur. Ce que nos enfants ont besoin, ce n'est pas d'une nouvelle moralité, ils ont besoin d'un cœur nouveau, ils ont besoin d'un être de nouveau. Et ça, ça vient lorsqu'on prêche Jésus. On doit prêcher Jésus. Prêcher la bonne nouvelle. Mais comment prêcher la bonne nouvelle? Je donne un exemple. Vous pourrez l'appliquer soit à votre mari, à votre mère, peu importe. J'ai déjà raconté, je crois, l'histoire du petit garçon qui, avec sa soeur, va chez les grands-parents, puis il y a des animaux. À un moment donné, il y a un petit canard, qui est le canard préféré de sa grand-mère. Le petit garçon, on le voit passer, il a peut-être 6-7 ans, prend sa fronte, son slingshot, boum, tire le canard, tue le canard. Prends le canard, va le cacher, vous ne pensez pas de le tuer, va le cacher sous du bois. Finalement, ils retournent à la maison, ils sont là. À la fin du repas, la grand-maman dit « OK, maintenant, demande à la soeur du petit garçon, maintenant c'est toi qui va faire la vaisselle. » Puis elle dit « Non, non, ce n'est pas moi, c'est mon frère. » Puis son frère la regarde, « Non, c'est à ton tour. » Et elle lui chuchote « Le canard. » « Je t'ai vu. » « J'ai vu que tu as tué le canard. » Et là, le petit garçon, « Ah! » Et là, le lendemain, le grand-père dit « OK, on va à la pêche. » Puis là, il me dit à la petite, il dit « Mais toi, par exemple, tu n'as pas fait de tâches encore, donc tu vas faire tes tâches, puis tu vas venir nous rejoindre après. » Puis elle dit « Non, 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 mon frère s'est offert de faire mes tâches pour moi. » « Non, non, non. » Puis elle regarde « Le canard. » Et toute la semaine, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas faire, elle prend son frère à notage et elle lui dit « Le canard. » Et à la fin de la semaine, le petit garçon n'en peut plus. À un moment donné, il éclate en sanglots devant sa grand-mère, puis il lui confesse la vérité. Sa grand-mère lui dit « Sais-tu quoi? » « Je t'ai vu il y a une semaine tu es le canard. » Le petit garçon dit « Mais grand-maman, pourquoi pendant une semaine, pourquoi tu m'as permis de vivre cette semaine? Pourquoi tu ne m'as pas libéré? » Elle dit « Je voulais voir combien de temps tu étais pour être esclave de ta soeur. » Et après, elle lui a commencé à lui parler de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, qu'il nous pardonne. Alors que notre culpabilité, nos péchés nous rendent coupables, elle a pris cette situation-là, elle a pointé sur son péché, elle a pointé sur la grâce, elle a pointé sur Jésus. C'est ça qu'on doit enseigner à nos enfants. On doit enseigner à nos enfants que tout a toujours rapport avec Jésus. C'est la première fois que vous l'entendez, celle-là. Et c'est ça qu'on va vous enseigner mercredi pour le projet évangile. Je continue. Verset 37-41, je fais rapidement, j'ai presque terminé. « Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. » Hallelujah! Ça, c'est un bon dimanche dans le Seigneur. Quatrième chose. Le Saint-Esprit est toujours dans ta maison. Tu es le pasteur de ta maison. Tu es le prédicateur de ta maison. Je veux t'encourager. Accroche-toi à la promesse de Dieu pour ta maison. La parole de Dieu dit que la promesse est pour tes enfants et tes proches qui sont loin. Alors qu'on a tous des gens autour de nous qui ont besoin de Jésus, je veux t'encourager. Ne sois pas découragé. La promesse que tu as reçue est pour tes enfants et pour ton conjoint, ta conjointe, ton père, ta mère, tes amis, ton boss, tes collègues. La promesse est pour ceux qui sont autour de toi également. Et là, quand on regarde le texte, il y a 3000 personnes qui viennent à Jésus. Ils étaient 120, ils parlent de 3000, c'est 26 fois plus. Pour te donner un exemple, c'est comme si à la fin de ce message, il y a 40 000 personnes qui donnent leur vie à Jésus. T'imagines? Donc, c'est un réveil phénoménal. Ils ont le cœur touché. Ils veulent que leur péché soit pardonné. Ils sont dans la repentance. Ils se détournent de leur vie sans Jésus. Ils mettent leur foi en Jésus. Le Saint-Esprit vient en eux. Ils sont régénérés. Ils sont unis avec Christ. Il y a une œuvre de transformation qui prend place. Ils se font baptiser en passant portail à Laval. Nous aurons un baptême d'eau le 1er novembre. Plusieurs personnes m'ont posé la question. Ça s'en vient. Et il y a des gens qui sont là. Peut-être que tu m'écoutes ce matin et tu te dis, OK, d'accord, il y a un réveil. Mais moi, là, il arrive quoi avec mes enfants? Il arrive quoi avec mon mari, avec mes parents, avec ma femme qui sont loin du Seigneur? Regarde la parole de Dieu. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont loin. Et regarde pourquoi c'est une grande promesse, parce que ça ne dépend pas de toi. Souvent, parenthèse, souvent une des choses, un des problèmes avec les chrétiens qui ont des non-chrétiens autour d'eux, c'est qu'on se sent coupable. On pense que si nos enfants ne suivent pas le Seigneur ou si notre mari ne suit pas le Seigneur, c'est parce qu'on n'a pas été un bon chrétien. Mais ça ne dépend pas de toi. Regarde, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Les gens sont sauvés pas parce qu'ils ont reçu une bonne éducation. Les gens sont sauvés pas parce qu'ils ont reçu une bonne formation, pas parce qu'ils ont la bonne compréhension, pas parce qu'ils vont dans une bonne école, ils ont de bonnes activités. C'est pas comme ça qu'on est sauvés. On est sauvés parce que le Saint-Esprit nous convainc, et ça, je ne le contrôle pas. Mais Dieu promet, il dit, il appellera. Donc, si tu as des gens autour de toi qui ont besoin de Jésus, confie-toi dans cette promesse que c'est Dieu qui appelle. Et là, je vais dire quelque chose qui va choquer des gens. As-tu déjà entendu parler des gens qui disent, oui, mais le Saint-Esprit est un gentleman. Qui a déjà entendu ça? On dit souvent, le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit va respecter ton libre-arbitre. Mon opinion, vous savez, dans le salut, il y a des gens qui vont dire que le libre-arbitre a plus de place, d'autres vont dire que c'est la souveraineté de Dieu. Ma conception, quand je lis la Bible, Dieu n'est pas un gentleman. Dieu est beaucoup plus comme le parrain de la mafia, plein de grâce. Là, tu dis, OK, pasteur, tu as besoin de me prêcher ça, je vais t'expliquer. Mais quand je lis la Bible, Dieu n'est pas un gentleman. Si Dieu est un gentleman qui laisse tout le monde faire ce qu'il veut, il n'y a personne qui viendrait à Jésus. La Bible dit qu'aucun le cherche. Dieu est pour tes enfants. Par exemple, si tu as des enfants qui ont peut-être été élevés dans l'église, qui ne suivent pas le Seigneur, je veux juste te dire que c'est un peu comme la mafia. Tu ne sors pas de la famille comme ça. Dieu, la Bible dit que tes enfants sont spéciales, sont sains. Les enfants des croyants, la descendance, c'est important dans la Bible. Ça, c'est un autre message. Je veux juste te dire que Dieu a une promesse, mais il y a une promesse spéciale pour les enfants des croyants. Je ne suis pas en train de dire que tous les enfants des croyants vont être sauvés. Je suis en train de dire qu'il y a une promesse spéciale et que Dieu a la capacité d'appeler tes enfants à lui. Quand je dis que c'est comme la famille, c'est comme la mafia, vous savez, Dieu n'est pas un gentleman. Dieu, il fait ce qu'il veut. Si Dieu décide d'aller chercher ton mari nord, ton mari va venir nord. OK? Il y a des gens qui ont besoin de développer une haute estime de la souveraineté de Dieu. Quand on parle de Dieu, le psalmiste va dire dans le psalm 39, « Où fuirais-je? » Loin de ta face, loin de ton esprit. Tu as des gens, peut-être, peut-être que tu m'écoutes, il y a des gens qui se sont éloignés du Seigneur. Tu as connu Jésus. Tu as vraiment connu Jésus. Tu t'es éloigné. Puis tu penses que tu es capable de semer Dieu. Dieu sait où est-ce que tu es. Dieu va aller te chercher. Le Saint-Esprit va te mettre dans le coffre du char et il va te ramener. Bon, ça, ce n'est peut-être pas ma meilleure, mais avec plein d'amour, de bonté, de compassion. Alléluia! Je veux juste qu'on prenne confiance dans le Dieu qui est capable d'appeler à lui. Nous avons dit souvent, quand tu pries, quand moi je prie pour des proches qui ne sont pas chrétiens, est-ce que je prie « Seigneur, sois un gentleman, respecte leur volonté, Seigneur, change son cœur. » Cette personne-là ne veut pas venir à toi. Ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un dit « Je ne veux rien savoir de Jésus. » Tu dis « Ok, je vais respecter ta volonté, je ne prierai pas pour toi. » Mais non. Tu vas prier. Seigneur, change son cœur de pierre en cœur de chair. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait. Moi, je ne voulais rien savoir de Jésus et il est venu me chercher. La bonne nouvelle, c'est que moi, je ne voulais rien savoir de Jésus, mais Jésus voulait savoir de quoi de Gaétan Brassard. Puis quand il a décidé de venir me chercher, moi, je suis arrivé. Donc, je veux juste que tu fasses confiance. Puis là, il y a des gens qui disent « Oui, mais on est libre, on est responsable, on doit se repenser, mettre notre foi. » Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste que notre Dieu a la capacité d'appeler à lui nos proches qui sont loin. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et je termine. Je vais rapidement, je ne vais à peu pas commenter la dernière section. Verset 42. Voici la conséquence de tout ça. L'action du Saint-Esprit, ça commençait avec le Saint-Esprit dans une maison. Puis voici ce qui prend place. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étant ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qu'ils sauvaient. Donc, le message d'Acte 2. Le Saint-Esprit dans ta maison. Tu es le pasteur de ta maison. Tu es le prédicateur ou la prédicatrice de ta maison. 4. Accroche-toi à la promesse de Dieu pour ta maison. Et finalement, le Saint-Esprit est à l'œuvre chaque jour dans ta maison. Ma femme est une fan de pop-corn. Je sais qu'elle va me chicaner de l'avoir dit. Ce n'est pas glorieux, mais ce qui arrive avec le pop-corn, lorsque tu fais le pop-corn, il y a un moment donné où tu as l'impression que ça ne fonctionne pas. Tu regardes le pop-corn et tu te dis, d'après moi, comme on dit en bon québécois, je n'ai pas mis une batch défectueuse. Puis là, tu regardes, puis là, tu t'accoupes, pouf, 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 là, ça arrive. Je veux juste t'encourager. Il y a des gens qui disent, je ne vois pas l'œuvre de Dieu, je ne vois pas l'œuvre du Saint-Esprit dans ma maison. Quand moi, je regarde le pop-corn, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. En fait, il y a un processus. La chaleur agit de manière invisible, tranquillement. Et au temps opportun, il y a une transformation. Il y a des gens dans ta maison, tu ne le vois pas, mais par la chaleur du Saint-Esprit, Dieu est en train de faire son œuvre. Et au moment opportun, il y aura une transformation, il y aura une conversion. Et quand on regarde, on voit dans le texte, versets 42 à 47, que le Saint-Esprit est à l'œuvre chaque jour dans ta maison. On voit la recette du Saint-Esprit. Ça commence avec une église, comme le portail, comme d'autres. Deuxièmement, il y a un enseignement christocentrique. Ça, c'est notre job, les pasteurs. Troisièmement, il y a la communion fraternelle. Ça, c'est ta job. On a parlé la semaine dernière qu'on veut vraiment mettre l'accent sur nos petits groupes. On voit là une des clés du réveil, de ce qui a pris place dans les actes des apôtres, c'est les petits groupes. Je t'invite à te joindre à un petit groupe. Je rappelle qu'on a besoin d'animateurs, on a besoin de maisons hôtes, on a besoin de participants. On prie pour que la majorité de nos adultes au portail se joignent à un petit groupe. Parce que peu importe ce qui arrive, si à un moment donné, le gouvernement, pour une raison ou une autre, referme le bâtiment ou referme les réunions, on ne veut pas que nos relations cessent. L'Église doit continuer d'avancer comme cette première Église. Donc, tu peux envoyer un courriel à petit groupe, petit S, groupe S, donc les deux mots pluriels, ensemble, or commercial, égliseleportail.com. Je sais que plusieurs personnes, vous avez écrit « Soyez patients, on va vous répondre » et inscris à ton agenda le 7 octobre. Il va y avoir une réunion d'informations pour ceux qui ont des questions sur c'est quoi être animateur. On ne va pas vous abandonner, on va vous former, on va être avec vous, on veut vraiment travailler fort. Pour la première fois, nous avons maintenant un pasteur qui se consacre au petit groupe avec Pasteur Warren. Donc, vous allez être épaulé, équipé, soutenu. Donc, inscris à ton agenda le 7 octobre. Je continue. Donc, c'est quoi la recette du Saint-Esprit? Il y a l'Église, il y a de l'enseignement christocentrique, communion fraternelle, il y a la prière, Dieu répond, les chrétiens ont un bon témoignage, la faveur de Dieu, du peuple est là, les gens viennent à Jésus et ça a un impact dans les maisons et ça dit qu'à chaque jour, il se passe de quoi. Donc, je veux t'encourager, le Saint-Esprit agit chaque jour dans ta maison. Le Saint-Esprit est dans ta maison et aujourd'hui, il agit. Demain, il va agir. Après, demain, il va agir. Il continue d'agir. Fais confiance à Dieu. Accroche-toi sur sa promesse. Prends ton rôle de pasteur au sérieux. Prends ton rôle de prédicateur au sérieux. Fais confiance au Saint-Esprit qui va te donner la grâce, qui va te diriger. Fais ce que tu dois faire et Dieu va s'occuper du reste. Et Dieu a un plan pour ta maison. Le Saint-Esprit a à cœur ta maison. Dieu est déterminé à avoir un impact spirituel dans ta maison. Relève la tête. Ne perds pas courage. Dieu est fidèle. Est-ce que je peux entendre un « Amen » à ça? Amen. Et alors qu'on penche la tête, je vais inviter, si on peut se lever ici dans la salle pendant un moment, terminer en prière tous ensemble. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Je prie pour chaque famille, chaque maisonnée représentée. Seigneur, premièrement, je prie que chaque personne puisse se confier en Jésus, que si quelqu'un écoute ce message et qu'il n'a pas fait la paix avec Dieu en Jésus, je te prie que chacun puisse se repentir et mettre sa foi en Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui se déclarent chrétiens disciples de Jésus. « Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons le Saint-Esprit. » Seigneur, alors qu'on regarde à la parole, on réalise que tu as un plan pour nos maisons. On réalise que la Pentecôte se vit également dans la maison. Seigneur, nous prions que tu puisses continuer de nous remplir de l'Esprit et apprends-nous à faire confiance au Saint-Esprit, alors que dans nos maisons, dans le quotidien, on ne voit pas l'œuvre de l'Esprit. Seigneur, que tu puisses nous amener à fixer les regards sur ta parole qui nous dit que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Seigneur, on te remet nos maisons, on te remet nos proches qui te suivent, on est reconnaissant pour eux. Et en terminant, on prie pour tous nos bien-aimés qui sont loin de Jésus. On prie pour nos enfants qui ne te suivent pas. On prie pour nos maris, nos épouses qui ne te suivent pas, pour nos parents qui ne te suivent pas, pour nos petits-enfants. On prie pour nos patrons, pour nos collègues, on prie pour nos voisins, on prie pour nos amis. Et alors que j'ai fait cette prière, que chaque personne qui m'entend, que tu puisses maintenant juste présenter des gens devant Dieu. Le Saint-Esprit, elle met des noms sur ton cœur, met des visages, te présente, que tu puisses les remettre, que tu puisses prier pour eux. Le Saint-Esprit traite individuellement avec chaque personne. Et Seigneur, nous disons, toi qui es le Dieu souverain, Seigneur, viens sauver ceux qui sont perdus. Seigneur, tu vois, il y a des gens qu'on connaît, qu'on aime, qui sont tellement loin, mais ils ne sont pas trop loin. Ton bras n'est pas trop court pour te rendre jusqu'à eux. Ton esprit peut aller les chercher là où nous, on ne peut pas aller les chercher. Seigneur, je prie pour des jeunes qui ont été élevés dans l'Église, qui ont entendu plein de messages, qui ont été dans une atmosphère spirituelle, mais qui n'ont jamais saisi la bonne nouvelle de Jésus. On réalise que ce n'est pas des conférences, ce n'est pas des séminaires, ce n'est pas à force d'acharnement. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut les convaincre de péchés, de justice et de jugement. Saint-Esprit, convainc nos bien-aimés qui ont besoin de Jésus. Tu attires, ramènes à Jésus, tous autour de nous, qui sont loin de toi, qui ont besoin de Jésus. Je prie pour les rétrogrades, ceux qui t'ont déjà connu. Seigneur, je te prie, ceux qui ont déjà professé croire en Jésus, qui ont déjà déclaré que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur. Seigneur, si c'est authentique, ils ne peuvent pas simplement te rejeter, tu es à l'œuvre dans leur vie. Je te prie de les ramener. Je prie, Seigneur, pour d'autres qui ont eu une fausse conversion. Je te prie de les amener au pied de la croix. Seigneur, dans ta grâce, dans ta compassion, dans ta miséricorde, Seigneur, nous souplions, nous plaidons. Merci, parce que la promesse est pour nous, elle est pour nos enfants et tous ceux qui sont au loin. Et Seigneur, nous prions selon ta volonté, nous prions selon ta parole, nous prions par le Saint-Esprit. Sauve, 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 arrache de l'enfer. Brise le jugement, brise la condamnation, délivre du péché au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu as un plan pour nos maisons, tu as un plan pour nos familles. Déclarons que tu es le Dieu souverain sur nos maisons également. Donc, en terminant que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, rends-nous sensibles, conscients de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies à la maison. Jésus, sois le centre de nos foyers, sois le centre de nos mariages, sois le centre de nos relations. Et nous voulons te donner toute la louange qui t'est due, comme dit l'obsalmiste, « Chaque jour, je te bénirai. » Merci de ton œuvre, merci pour ta présence. Et nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus. Et tout le monde dit un grand. Amen. Amen, Amen. Amen, Amen.